Salut et bienvenue pour épisode 57 de ma carrière sur WWE 2K16, on commence cet épisode à SmackDown à San Jose en Californie. Et je m'aperçois que j'ai oublié un petit truc, j'ai retravaillé un tout petit peu ma tenue, elle ressemble beaucoup à celle que j'avais lors de l'épisode précédent et lors de l'épisode d'avant, épisode pendant lequel j'ai gagné les titres par équipe avec mon pote Dean, mais j'ai oublié de retoucher un petit peu l'annonce de ma superstar. C'est vrai que Kevin Rex, c'est pas proche de Kev Wrecker, c'est pas du tout proche. Je pense que je peux faire Ken Rocker, c'est assez proche, c'est même plus proche que Kevin Rex. Je toucherai ça pour le prochain épisode, mais c'est pas grave, ça fait plus de 50 épisodes qu'on est avec ça. Et je suis donc ici en tant qu'un de vos champions par équipe. Et voilà, deuxième épisode en tant que champion par équipe, même troisième si on compte l'épisode où j'ai gagné le titre avec Dean Ambrose, avec un bug apparemment assez répandu parce que pas mal d'entre vous m'ont rapporté que ça leur était arrivé aussi. Vous avez aussi gagné pour la plupart d'entre vous le titre par équipe alors que votre équipe n'était que très loin dans le classement, certainement neuvième. Et bon bah écoutez, on va pas s'en plaindre. Si le jeu nous donne le titre comme ça, enfin une chance pour le titre assez facilement, moi je ne m'en plains pas, je suis champion et je trouve ça très bien comme ça. Et approchez-le dans le ring, de chaque man's nightmare, weighing en à 250 lbs, le mec appelé Stade ! Ah, ce match va être incroyable, je peux presque le garantir ! C'est l'un des W.E.'s absolute best, préparant à s'enfermer ici. Co-équipier à Wrestlemania et maintenant adversaire, Sting, l'homme avec lequel j'ai battu Seth Rollins et Triple H sur la plus grande scène de toutes, et désormais la superstar que je vais affronter sur le ring de SmackDown ! C'est un dream match ! Et j'ai l'occasion de battre un troisième alumni, parce que j'ai battu The Rock, j'ai battu Triple H, et maintenant, un autre alumni croise ma route, il s'agit de Sting ! Bon, cependant, ça ne fera toujours qu'un seul objectif secondaire du Hall of Fame rempli, mais après tout, après tout, chaque match est une occasion pour moi de construire un petit peu plus ma légende. à moi, une fois champion NXT et une fois champion par équipe, je suis prêt pour affronter Sting, je suis prêt pour ce match, et c'est parti ! Nous sommes au mois de mai, en direction de Payback, le prochain pay-per-view. Eh oui, seul le plus fort, seuls les plus forts survivent, ennuy the strong survive, comme nous le rappelle JBL. Le bras bloqué, parfait, on lui tortille un petit peu le bras. Oh oui. Skills, determination and power. Talent, détermination et pouvoir. Puissance. Feel the power, comme dirait Biggie. Rejection dans les cordes. Je reviens. Non. Ouh, ça par contre, c'est pas gentil. Ouh, et tout. Oh, 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 oh. Sting a décollé. Ouh là là, cette corde à linge. Et boum, descente de la jambe. Ça va être un classique. Ouh, par contre, il ne faut pas que j'oublie l'objectif que m'a fixé l'autorité. Et je dois gagner ce match avec la santé au niveau de la tête dans le vert. Donc, je ne dois prendre presque aucun dégât au niveau de la tête. Ça va être donc un match très compliqué. Donc, disais-je, nous sommes à la première semaine du mois de mai en direction... Oui, mai. En mars. Oui, mai. Au mois de mai. Direction Payback. Attendez, je me concentre pour reprendre le dessus. Aïe, aïe, aïe. Ouh, Sting avec l'atomic drop. C'est problématique, parce que là, je n'ai plus de contre. Ils sont chassés. Et donc, je n'ai plus de rival pour le moment. Donc, une question se pose. Qui sera mon prochain rival ? Je pourrais intervenir dans un match, histoire de montrer mon soutien ou mon hostilité à une superstar de la WWE. Mais je n'ai pas vraiment d'idées pour l'instant. Je ne sais pas trop. J'ai plutôt envie d'attendre et de voir qui va bien pouvoir se pointer pour essayer de me défier. Moi, Aideen, notamment, pour le titre par équipe. Et Sting est en train de me frapper assez souvent à la tête. Ça m'inquiète un tout petit peu. Et il va temporiser. Ce n'est pas pour me déranger, très sincèrement. J'aimerais bien vous gagner mon deuxième contre. Par contre, Sting est en train de me fatiguer. C'est un objectif de l'autorité quasiment impossible à réaliser. Enfin, il faudrait vraiment être très dominant dans ce match. Voilà. Donc Sting, en tout cas, s'il a vu l'objectif, l'aurait raté parce qu'il a la tête désormais dans le zone. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, il me frappe encore une fois à la tête. Voilà, qui ne m'arrange pas du tout. Voilà, brise-nuc. Par contre, ce qui m'arrange, c'est que Sting, ce bon vieux Sting, est fatigué. Et surtout, il n'y a plus de contre. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et je vais en profiter à fond. quitte à taper un petit peu de mon endurance. Voilà, touche personnelle. Bex-Plex. Sting est sonné. Je tente le tomber. Dégagement rapide de Sting. J'enchaîne rapidement. Brise-nuc. Je demande à la foule d'en m'encourager. La prochaine aptitude que j'achèterai certainement, c'est l'aptitude qui me permet d'enchaîner, enfin, de stocker jusqu'à trois finisseurs. Ce sera bien utile, notamment pour les moments Oh My God, et aussi pour la révolte. C'est effectivement un des commentaires que j'ai pu lire lors des épisodes précédents. Et à mon avis, c'est une bonne option. C'est une très très bonne option. Allez, Sting ! Avec le Pile Driver. Je vais lui venir, mais je l'ai laissé le porter. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques, mais des risques... Ah bah non, mince. C'est mort pour l'objectif. Alors là, je n'ai pas pensé. Mince ! Bon, bah j'ai raté l'objectif que l'autorité m'avait fixé. Pour ce que j'en ai à faire. Tu pensais que je ne t'avais pas vu venir, Sting ? Tu as vraiment cru que je ne t'avais pas vu venir ? Allez, Hiptos, Neckbreaker, il est au sol. Oh, et Sting ! Oh, Sting, dis-moi, ta barre d'endurance a chuté beaucoup. Aurais-tu utilisé ta technique révolte ? Dans ce cas-là, ce serait assez compliqué de se dégager après avoir subi le Game Changer. Par contre, ne rêve pas, je ne te laisse pas aussi près des cordes. Voilà. hors de portée des cordes. Oh, et Sting se dégage. Sacré Sting ! Allez, boum, tu es dans le dos. Je te manque de respect, Sting, tu vois ? Et tu l'as goûté un petit peu à l'une de mes spécialités. Non pas le Gutbuster, non pas le collier arrière, parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. même si je me débrouille très bien avec le collier arrière. La Sting, Sting ne sait même pas ce qui lui arrive. Ah, c'est bon, il se dégage enfin. Nope ! Russian Egg Sweep ! Body ! Je vais peut-être tenter quand même le Body Splash. Parfois, ça suffit pour gagner des matchs. Voilà, tombé enchaîné. Un, deux, et... Oh là 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 là, mais Sting ! Sting est incroyable. Sting me résiste. Et Sting... Oh, Sting échappe. Tu échappes ! Alana Kahn de Vice, mon pote. Oh mince, ah, j'ai pas réussi à le contrer celui-là. Ouh ! Scorpion Death Drop. Et non ! Dégagement ! Alors que Sting avait réussi à placer le Scorpion Death Drop. Oui, merci Kev, merci pour cette... Pfff... Cette immobilité lorsque j'appuie sur la touche B. Là, j'ai parlé à mon double virtuel. Je lui en veux beaucoup. J'appuie sur B, mais comme Sting était en train de se relever, il était intouchable. Oui, oui, c'est vrai. Nope. Cette fois-ci, ça passe. Game Changer, mon pote. No Stinger Splash for you, buddy. J'ai contré le Stinger Splash et j'ai enchaîné avec le Game Changer et 1, 2, 3, Pinful Winner, Kev Raker. Eh oui, j'ai un nom qui rime avec Winner. Aussi avec Loser, ceci dit, mais... Winner, Loser. Ouais. Donc, ça ne veut rien dire. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, mais... Un bon match, Sting m'a posé des problèmes. Il a aussi provoqué l'échec de l'objectif que m'avait lancé l'autorité. Enfin, on dit plutôt fixer un objectif et non pas lancer un objectif. Mais bon. Là, on voit le premier Game Changer. BAM ! Un jour, je reprendrai certainement le Facelift et très certainement mon Set Out à Jawbreaker. Le fameux brise-mâchoire avec l'épaule. Mais bon, pour l'instant, je garde celui-ci. Ce brise-mâchoire est très très bien. Ça fait un petit peu... Bah, c'est un stunner. C'est un stunner. C'est le whippersnapper. C'est classe. C'est magnifique. Et merci, on me voit... On voit juste le tomber. Merci beaucoup d'avoir baissé votre pancarte, monsieur. Tout à fait. Je fais le boulot, Michael Cole. Je fais le boulot. Et du coup... j'ai perdu un petit peu du respect de Dean et de Sting. Alors je suppose que c'est parce que j'ai pas eu de match avec Dean à SmackDown. Je suppose. Bon, et puis Sting, c'est normal, c'est parce que je l'ai battu, j'ai été un tout petit peu méchant avec lui, donc il a apprécié moyennement. Et l'autorité n'est pas contente. Bah, je suis désolé, mais c'était très difficile comme objectif, mes amis. Enfin, ce ne sont pas mes amis, attention. Toujours pas d'interview avec René Young. Ok. Ok. Donc oui, voilà. J'en parlais tout à l'heure. Je peux faire n'importe quoi dans ces matchs 1 contre 1. Je peux intervenir pour n'importe qui. Mais je sais pas trop qui. J'ai pas trop d'idées de rival. J'attends de voir si on me prévoit un rival. J'attends ce que le jeu me propose. Oh ! Je me propose un match contre Seth Rollins. Oh ! Et l'autorité me propose Ça, c'est bien l'autorité. Intervenez au milieu d'un match d'une super star face et assurez-vous qu'elle perde. Oh ! Oh ! Le bonus est assez alléchant. 400 points d'aptitude. Mais vous voyez l'autorité. J'ai pas forcément envie de passer de l'autre côté de la barrière. Vous me suivez ? J'ai pas trop envie de décevoir Dean. J'ai pas envie de décevoir Paige. Je n'ai pas envie que The Asylum en pâtisse. Donc pour celui-ci, vous allez en enfer. Ok ? Et donc pour le prochain match que j'aurai, ce sera Arrow. Et on va garder ça pour le prochain épisode parce qu'à mon avis, ça va être un match qui risque de durer parce que Seth Rollins, à mon avis, va être coriace. Et en plus, je ne sais même pas ce qui peut se passer. Peut-être que ce match n'aura pas lieu. Peut-être que quelqu'un interviendra et m'attaquera avant le match. On pourrait aussi m'attaquer pendant. Pourquoi pas après ? Alors je ne crois pas que ce soit possible après. Mais pendant, ce serait possible techniquement. Mais bon, plus souvent, c'est avant. On s'arrête là et on se retrouve très très vite. Très très vite. C'est promis. Parce que je sais que les épisodes étant un tout petit peu plus courts, on a envie de connaître la suite mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite de ma carrière sur WW2K16. Et en attendant, moi je vais aller changer l'annonce de ma superstar. Salut tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501